Bizarrement, je ne lis pas beaucoup de bouquins de cuisine. Par contre, il y en a un dont je fais référence souvent, c'est le guide Escoffier. Ça fait partie des bases, des classiques de la cuisine française, dont on a tous besoin justement pour évoluer. La créativité, elle existe si on connaît bien les fondamentaux, uniquement comme ça. Donc c'est important de connaître ses bases. Et je le répète à tous les jeunes que je forme et que je rencontre, dans Objectif Top Chef notamment, tous ces jeunes, je leur dis, connaissez bien vos bases. Après, vous allez pouvoir vous amuser et créer beaucoup de plats. Ce qui m'a donné envie de raconter mon parcours, en fait, je me suis aperçu au cours des émissions de Cauchemars en cuisine. que beaucoup de gens me disaient, on écoute vos conseils, ça nous aide. Et finalement, sans vouloir donner de leçons, je me suis dit, pourquoi pas finalement le mettre sur papier, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. C'est vrai que je dois être un des rares chefs après avoir fait le bouquin de cuisine. Et c'est vrai que je n'en ai jamais eu l'envie, le temps peut-être, mais je crois que quand on a envie de faire des choses, on prend le temps de le faire. Donc ça a toujours été une excuse. Maintenant, j'aime bien faire différent des autres. C'est pour ça, peut-être que j'ai commencé par ce livre-là, qui n'a rien à voir avec un livre de cuisine et ni un livre de recettes. Mais je pense que ça arrivera de toute façon à un moment donné ou à un autre, bien sûr. Et je ne sais pas quand. C'est vrai que 4e Mur, c'est un sacré projet. Pour moi, c'est une première. C'est la première fois que je suis chez moi, on va dire. J'ai tout le temps travaillé pour les autres et j'ai pris beaucoup de plaisir, et tout le temps du plaisir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience pour moi, dans un lieu qui est juste incroyable. Dans le Grand Théâtre de Bordeaux, c'est sûrement un des plus beaux bâtiments de la ville. Et j'y officie, donc c'est un vrai honneur pour moi. Après, l'idée de cet endroit, c'était de créer un vrai lieu de vie. Un lieu, trois ambiances. Une ambiance bar, table d'hôte, une ambiance brasserie, une ambiance cosy moderne, dans ce 4e Mur. 4e Mur qui est une définition liée au Grand Théâtre. Diderot disait à ses comédiens, imaginez dans un théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre, jouez comme si la toile ne se levait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada